Alléluia ! Est-ce qu'un enfant de Bézéka peut louer le Seigneur ? Vaincre les terreurs de la nuit. Alléluia ! La Bible dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent pendant le jour. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent pendant le jour. En un mot, je voudrais te dire que les terreurs de la nuit sont connectés aux flèches qui volent pendant le jour. Si tu n'arrives pas à arrêter les terreurs de la nuit, tu n'arriveras pas à freiner les flèches qui volent pendant le jour. Les flèches qui volent pendant le jour sont connectées aux terreurs de la nuit. Comment arrêter les flèches qui volent pendant le jour ? Comment arrêter la maladie qui volent pendant le jour ? Comment arrêter le problème qui te cherche pendant le jour ? Comment arrêter les combats pendant le jour ? En détruisant les terreurs de la nuit, en brisant les terreurs de la nuit, en chassant les terreurs de la nuit, la Bible dit, dans le livre de la Genèse, au commencement du monde, Dieu créa toutes choses. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. En un mot, aussi longtemps que tu ne sais pas ou tu ne comprends pas, que la journée dépend de la nuit, tu es un homme, une femme qui va toujours être vaincu. Mais je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour ta vie. Parce que l'éternel t'a révélé et t'a mis sur le chemin de dévention l'aurore. Afin que tu puisses imposer des lois à la nuit. Tu puisses imposer le règne de Dieu dans la nuit. Tu puisses imposer le Saint-Esprit dans la nuit. Afin que le jour où tu puisses régner, oui, enfant de BCK, enfant de dévention l'aurore, écoute cette parole. Les terreurs de la nuit sont ceux-là qui créent des problèmes dans les familles. Les terreurs de la nuit sont ceux-là qui viennent envoyer par Satan afin de mélanger ton foyer, afin de mélanger ta santé, afin de mélanger la vie de tes enfants, afin de mélanger ton bonheur, afin de mélanger ta grâce, afin de mélanger ton travail, afin de mélanger ton commerce, afin de mélanger tout ce que tu entreprends. Les terreurs de la nuit. Et beaucoup de personnes aujourd'hui en Christ dorment sans prier. Et ils laissent la porte ouverte aux terreurs de la nuit, afin qu'ils puissent agir. Quand tu ne pries pas avant de dormir, tu t'exposes aux terreurs de la nuit. Briser les flèches, c'est bon. Mais est-ce que ce n'est pas mieux de vaincre les terreurs ? Parce que si les terreurs de la nuit sont vaincus, ils ne pourront pas tirer des flèches. Ils tirent des flèches parce qu'ils ont encore de la force. Ils tirent des maladies parce qu'ils ont encore de la force. Ils tirent des problèmes de division parce qu'ils ont encore de la force. Ils tirent des problèmes de chômage parce qu'ils ont encore de la force. Ils tirent l'humiliation dans ta vie parce qu'ils ont encore de la force. Toutes les flèches qu'ils envoient réussissent à t'atteindre Parce que tu n'as pas fait le bon combat Le bon combat n'est pas seulement celui de briser les flèches Mais celui de vaincre les terreurs de la nuit C'est pourquoi je bénis Dieu Remarque Il était facile pour un enfant de Dieu De prier le matin Mais il est très compliqué pour un enfant de Dieu De prier le soir Parce que le diable sait ce qui va contrôler ta vie Le diable sait ce qu'il te faut pour régner Le diable sait ce qu'il te faut Pour pouvoir régner enfant de Dieu Il te faut dévancer l'aurore Cette prière est devenue le cauchemar du diable Cette prière est devenue le problème du diable Parce que ceux qui étaient attachés Sont maintenant détachés Parce que ceux qui étaient enterrés Ont été maintenant déterrés Parce que ceux qui étaient épuisés Ont eu maintenant de la force Parce que ceux qui étaient dans la peur Sont maintenant joyeux Alors le diable se dit mais d'où vient cette force Le diable se dit mais d'où sort cette force Elle sort du Saint Esprit L'Esprit de consolation A travers dévançant l'aurore Nous dévançons l'aurore Et nous crions à l'éternel Et lorsque le matin se lève Le matin vient avec ce que nous avons planté Nous avons été les premiers à semer dans la nuit Et la nuit va germer Donner du fruit Que le jour va nous apporter Je veux dire à quelqu'un Chaque prière que tu fais à dévançant l'aurore Est une semence que tu plantes dans ta vie Et lorsque le matin va arroser cette semence Le soleil se lèvera avec le fruit de ton champ Je déclare sur la vie de quelqu'un Aucune parole de malédiction Ne sera encore possible contre toi L'ennemi se lève à zéro heure L'ennemi sait qu'il doit dévancer l'aurore Aujourd'hui on entend dire par-ci et par-là La sorcellerie aime l'heure de minuit A tel enseigne que beaucoup de personnes Même des enfants de Dieu Ont pensé que la nuit Ou du moins l'heure de minuit Est l'heure de Satan A tel enseigne que quand tu dis à quelqu'un Prie à zéro heure On a comme l'impression que Tu es en train de dire à quelqu'un Fais quelque chose de mal Mais en vérité pourquoi ? Parce que zéro heure A été reconnu comme étant l'heure Où les œuvres de ténèbres sortent Mais je vais te dire quelque chose Le diable n'a rien créé C'est parce que le diable sait que zéro heure C'est le départ d'une nouvelle vie Zéro heure Tu as la possibilité de changer Toute une génération A partir de zéro heure Tu peux dire à la pauvreté Tu peux dire à la maladie Tu peux dire à tous ces problèmes Qui environnaient ta famille De prendre fin Zéro heure c'est un nouveau jour Ma cahita Oh j'aime la parole de Dieu La Bible dit et je cite Les bontés de l'éternel Se renouvellent chaque matin Écoute-moi Si Dieu peut renouveler chaque matin des choses Si la bénédiction peut se renouveler chaque matin C'est que la malédiction se renouvelle chaque matin Ça veut dire que si tu ne pries pas Dans la nuit de passation Entre la nuit et le jour Dans l'heure de passation Entre la nuit et le jour Ce que la nuit d'avant Avait tenu dans ta famille Le jour va encore prophétiser cela Mais si tu te lèves cette nuit Et que tu dis à la nuit Terminer les problèmes Terminer la mort Terminer les accidents Terminer les situations d'humiliation C'est terminé Je t'assure dans le nom de Jésus Que cela va arriver Dis Amen Ce message va te faire du bien Je pose les fondations Je pose les fondations Vaincre les terreurs de la nuit Le problème est de vaincre les terreurs de la nuit Le plus important est de vaincre les terreurs de la nuit On va lire un second passage Et tu vas comprendre Parmi ces terreurs Il y a plusieurs terreurs On n'a pas dit vaincre la terreur On dit vaincre les terreurs de la nuit Somme 91 verset 5 Oui Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit Tu ne craindras ni la terreur Ni la flèche qui vole Non, ni la terreur ou les terreurs Ni les terreurs Donc c'est au pluriel Il y a plusieurs terreurs qui marchent dans la nuit Ni la flèche qui vole de jour Somme 59 verset 7 D'accord Ils reviennent chaque soir Ils reviennent chaque soir Ils hurlent comme des chiens Ils hurlent comme qui ? Des chiens Des chiens Ils font le tour de la ville Ils font le tour de la ville Reprends ça ma fille C'est fort Ils reviennent chaque soir Ils reviennent chaque soir Ils hurlent comme des chiens Ils hurlent comme des chiens Ils font le tour de la ville Ils font le tour de la ville Je voudrais ce soir Commencer à prier avec toi Avant la fin de ce message Avant mon dévention de l'aurore Mais je voudrais te dire que Dans les terreurs de la nuit L'esprit le plus dangereux L'esprit le plus coriace On l'appelle l'esprit de chien Écoute-moi Dans les terreurs de la nuit L'esprit qui travaille C'est l'esprit de chien La Bible dit que Pendant que la nuit tombe Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit Ni la flèche qui vole pendant le jour Mais au Somme 59 verset 6 Un verset qui nous ouvre le mystère On dit qu'ils ne viennent que la nuit Ces personnes-là ne viennent pas le matin Ces personnes-là ne viennent pas quand il fait jour Ces personnes dont on parle Ne se lèvent pas lorsqu'il est midi Ne se lèvent pas à 14h Mais ils ne viennent que tous les soirs Lorsqu'il fait nuit C'est là qu'ils arrivent On ne t'entend pas soir la nuit Car je te dis en Genèse La Bible dit Il y a un soir Il y a un matin Ce fut le premier jour Donc quand on parle de soir On fait allusion à la nuit Alléluia Donc ces personnes-là Dont on parle dans ce passage de Somme Chapitre 59 Le verset 7 chez toi Du verset 6 dans d'autres versions La Bible dit Que ces personnes-là Cette heureux-là reviennent chaque nuit Et pour que tu saches Qu'ils sont Ils hurlent comme des chiens Pourquoi ils ne font pas comme des chats Pourquoi ils ne font pas comme des chevaux Pourquoi ils ne font pas comme des lions Pourquoi ils ne font pas comme des panthères Mais pourquoi la Bible mentionne qu'ils font comme des chiens Ce soir nous allons vaincre les terreurs de la nuit Tout esprit de chien Qui fait le tour de la ville Tu comprendras maintenant des mystères Qui sont dans la parole de Dieu Mais qu'on ne t'a jamais prêché Pourquoi pendant la nuit Il n'y a que le chien qui aboie Pourquoi pendant la nuit Il n'y a personne qui passe devant des portes Mais tous les jours le chien pleure Qu'est-ce que ce chien la voit Qu'est-ce que ce chien la endure Des personnes qui ne vont pas à l'église Des personnes qui ne croient pas en Dieu Disent le chien a un pouvoir Mais je vais te dire ce soir Le chien est dangereux Pourquoi ? Parce que le chien est le meilleur animal de l'homme Ça veut dire que le seul animal qui dort dans la maison d'un être humain Sans être gêné Sans être chassé C'est le chien Le chien a eu le droit Donné par l'homme pour habiter ce soir Un chien peut laisser entrer chez toi un malheur Un chien peut laisser entrer chez toi un bonheur Les terreurs de la nuit Ils reviennent les nuits Ils hurlent comme des chiens Il est l'heure que tu deviens spirituel Il est l'heure que tu comprennes que dans ce monde Tout ce que tu vois N'est pas seulement ce que tu vois Il y a des choses qui ne se cachent pas derrière Et la parole de Dieu nous donne des révélations Je suis sûr de le dire à quelqu'un Il y a un esprit de chien qui travaille dans le quartier Un esprit de chien qui travaille dans ton village Un esprit de chien qui travaille dans ta ville La Bible dit qu'ils font le tour de la ville Ils font le tour d'Abidjan Ils font le tour de la rivière Raphaïa Ils font le tour de Paris Ils font le tour de la France Mais que cherchent-ils ? Que veulent-ils faire ? Quelle est leur mission ? Quelle est leur mission ? Regardez quelque chose Pour ceux qui regardent des commentaires sur les chiens Vous verrez que le chien aboie seulement en deux occasions La première C'est que le chien constate qu'il y a un étranger Donc le chien commence à aboyer pour prévenir son maître D'un voleur ou d'un intrus On est d'accord ? Mais la seconde chose que beaucoup de gens ignorent Ou du moins font semblant de ne pas voir C'est que le chien aboie surtout Lorsqu'il voit un autre chien Quand le chien voit un autre chien Il commence à aboyer Quel est le chien que ton chien voit ? D'où vient ce chien ? Est-il un chien normal ? Pourquoi tes chiens pleurent pendant la nuit ? Je t'explique qu'il y a des terreurs de la nuit Et je veux dire à quelqu'un Et ça m'engage que moi Par rapport à l'expérience que Dieu m'a montrée Dans le ministère de délivrance Lorsqu'un chien commence à beaucoup hurler dans ton entourage Lorsqu'un chien commence à beaucoup pleurer dans ton entourage Je te dis lève-toi de ta couchette Et commence à déclarer contre les terreurs de la nuit Je prophétise dans ce mois de juin Que tout chien qui vient dans la nuit Afin de pouvoir te poursuivre Afin de pouvoir t'espionner Afin de pouvoir voir ce que tu fais Afin de pouvoir voir ce que tu fais Je déclare que ce chien mourra et tu verras son corps le lendemain Ah ! Je prophétise sur la vie de qui là ? Je déclare sur la vie de 800 personnes A partir de ce que tu partages cette vidéo L'éternel est en train de te visiter maintenant Toutes tes rêves de la nuit Tout chien qui est envoyé en mission Tout chien qui est envoyé dans tes rêves Tout chien qui est envoyé pour te poursuivre Tout chien qui est envoyé pour te rendre malade Tout chien qui est envoyé pour que tu meurs Mourra au nom de Jésus-Christ de Nazareth Si tu me dis amène le bien depuis chez toi Des gens sont chrétiens Et aujourd'hui nous vivons une chrétiennité modernisée Des gens nous voient prier souvent même les soirs Et disent mais qu'est-ce que c'est que ça ? My God ! Écoute-moi, nous sommes de la race de Batimé Des gens qui ont compris que notre vie Est une vie qui est combattue par Satan Quelqu'un a dit à Batimé tais-toi Il dit c'est parce que ton cas n'a plus de problème C'est parce que ta vie n'a plus de problème Moi je crie parce que mon cas n'est pas encore réglé Qui veut te faire taire ? Qui veut t'empêcher de prier ? Quand tu pries, quel est le voisin qui se plaît le plus ? Frère, on met la musique dans tes quartiers Les gens ne se plaignent pas On allume des musiques mondaines Les gens ne se plaignent pas Mais qu'il s'agit de la prière Il y a toujours un voisin qui est loin de toi Qui vient pour dire tu me gênes Il ne te parle pas d'un gène physique Mais il te parle d'un gène spirituel Et pour ça tu veux arrêter de prier Pour ça tu veux prier à voix basse Si quelqu'un est normal, la prière lui fait du bien Un homme qui a des voisins qui prient Mais il est en sécurité C'est comme si tu me dis que Quelqu'un a des policiers devant chez lui Et le voisin vient te dire Non je veux que tu chasses les policiers Mais les policiers de ton voisin Font aussi ta sécurité Lorsque ton voisin commence à prier camarade Ça veut dire que toi aussi ta maison est en sécurité Mais si la prière te fatigue Qu'est-ce que tu fais pendant la nuit ? Écoutez Nous sommes des enfants de Dieu Mais nous devons réfléchir Nous sommes des enfants de Dieu Mais nous devons voir plus loin que notre nez Parce que notre vie de chrétienité est une vie difficile Les gens qui servent Satan le servent en privé Mais nous qui servons Jésus nous le servons en public Quand tu prends ta Bible Tout le monde sait sans être prophète Que tu vas à l'église Mais quand quelqu'un va adorer son fétiche Personne ne sait qu'il y va Pourquoi ? Parce que les choses des ténèbres sont dans le noir Mais les choses de Dieu sont à la lumière On sait qui tu es Mais toi tu ne sais pas qui ils sont Ils viennent toutes les nuits Et ils font le tour de la ville Que cherchez-vous ? Que cherchez-vous à livrer ? Que cherchez-vous à rendre malade ? Quel foyer cherchez-vous à détruire ? Ces chiens-là viennent pendant la nuit Est-ce qu'on peut lire le somme 22 verset 16 ? C'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas Pourquoi l'éternel a dit à David Tu es l'homme, c'est l'homme au cœur Pas parce que David était beau Mais parce que David était un homme de mystère David était un homme de prière David était un homme spirituel Dieu aime les gens spirituels Aussi longtemps que tu restes modernisé Tu restes dans une christologie modernisée Dieu n'a rien à faire avec toi Parce que tu es encore dans les choses charnelles de ce monde Il a besoin que tu entendes la parole Il a besoin que tu ailles en profondeur Et que tu comprennes que nous sommes dans un monde de combat spirituel Vas-y Somme 22 verset 17 Oui Car des chiens m'environnent Car des chiens m'environnent Une bande de scélérats rôdent Une bande de scélérats rôdent Autour de moi Autour de moi Ils ont percé mes mains Ils ont percé mes mains Et mes pieds Et mes pieds Par ordre du Seigneur Bon, c'est à ce niveau que la sœur missionnaire Epiphanie vient de lire Que j'allais comprendre que le mot chien ici est employé comme nous le connaissons Mais les chiens dont parle la Bible ne sont pas les chiens qu'on voit dans la rue Parce qu'un chien n'a pas de couteau pour percer quelque chose Un chien ne pèse pas Un chien physique mort Un chien physique poursuit Un chien physique lèche Mais un chien physique pèse Il pèse comment ? Avec quoi ? Un chien qui pèse les mains Montrez-le moi que je le vois Un chien qui pèse les pieds Le chien n'est même pas mordu Il a laissé à faire de mordre Maintenant cet épin il veut percer C'est un même il veut percer Frère, on parle d'une catégorie d'esprits Qui viennent pour détruire ta vie Et David dit Une bande de chiens Une bande d'ennemis Qui font partie d'une certaine catégorie qu'on appelle des chiens Sont en train de m'environner Tu penses que c'est par hasard L'animal qui poursuit beaucoup de chrétiens en rêve C'est qui ? C'est le chien Je rêvais Un chien m'a poursuivi Je rêvais Un chien noir m'a mordu Je rêvais Pourquoi le chien ? Parce que Dieu veut te faire comprendre Que dans le royaume des ténèbres Il y a une catégorie Écoutez L'éternel est le dieu des armées L'éternel n'est pas l'éternel d'une armée Il est l'éternel des armées Écoutez Le monde terrestre fonctionne comme le monde céleste Les chiens sont des dangers Spirituellement parlant Ils font le tour de la ville Ils vivent Ils percent les mains Ils percent les pieds Donc je comprends maintenant que pour que mon argent finisse Pour que j'ai un problème de dette Je comprends maintenant que pour que moi j'ai un problème de financement Pour que j'ai une affaire qui tombe Pour qu'on me paye Je travaille Je ne vois pas où mon argent va Lorsqu'on parle dans la Bible Ou qu'on parle dans la prière des mains percées Je comprends maintenant que c'est les chiens qui font ça Je comprends maintenant que mes pieds qui sont percés Pourquoi ils percent mes pieds ? Pourquoi ils percent mes mains ? My God Si tu entres dans ce mystère Tu comprendras Qui a percé les mains et les pieds de Jésus Parce que le somme que nous avons lu David l'a écrit Par révélation En parlant de celui qui est arrivé Cette bande desserrée là Il m'a percé les mains et les pieds Jésus a eu les mains percées Jésus a eu les pieds percés Vous savez L'éternel je le disais L'éternel des armées Dans l'armée ici Il y a la gendarmerie Il y a la douane Il y a la police Il y a les zéophorés Il y a les gardes pénitentiaires Il y a quoi encore ? La marine Il y a beaucoup d'armées Mais quand on parle On dit Le général des armées Donc Jésus Christ est le maître des armées Pourquoi ? Parce qu'il y a une armée Il y a une armée dans chaque compartiment D'accord ? Et comme vous comprenez ça Vous allez comprendre que Mickaël est le chef d'une armée Vous allez comprendre que Les archanges sont des chefs d'armée Arc qui signifie premier Et ange qui signifie envoyé Donc vous allez voir que L'ange Raphaël Les anges ils sont là Ils ont une armée qu'ils gèrent Le douanier ne fait pas le travail du policier Le policier ne ferait pas le travail du gendarme Mais ils font partie de la même armée Donc on ne fait pas tout C'est pourquoi souvent Je plaiserai à un pasteur Lorsqu'un de tes frères Prêche quelque chose Ou du moins agit D'une manière Toi peut-être tu es un douanier Et toi tu veux apprendre Un gendarme Comment il fait son travail Aïe C'est quelle histoire ça ? Un policier Qui veut apprendre A un autre forêt Comment on suit Une panthère dans la brousse Tu as été formé pour ça C'est la même armée Mais ce n'est pas la même mission Si chacun reste dans sa mission L'œuvre de Dieu se portera bien Les enfants de Dieu seront bénis sur la terre De la même manière que Dieu a ses armées Satan aussi a ses armées De la même manière que le douanier ne peut pas faire le travail du policier C'est comme ça aussi dans l'armée de Satan Il y a des démons qui ne peuvent pas faire certaines choses C'est pourquoi Quand les gens vont se blaguer Chez des féticheurs Ils disent Je parlerai à mes génies Pas à mon génie A mes génies Parce qu'un seul génie Ne peut pas faire le reste La différence entre leur Dieu Et notre Dieu C'est que notre Dieu n'a pas besoin de plusieurs mains Il est le seul qui est capable de tout faire Il est Jéhovah Rapha Pour celui qui est malade Il te guérit Jéhovah Jéré Pour celui qui a besoin de quelque chose Il pourvoit tes besoins Jéhovah Shalom Pour celui qui donne la paix C'est pourquoi la diable Moïse Va leur dire au peuple d'Israël Que celui qui s'appelle Je suis T'a envoyé Parce qu'il ne peut pas se présenter avec un seul nom Parce qu'il prend le nom en fonction de ton problème Quand tu t'appelles maladie Il devient Rapha Quand tu t'appelles situation difficile Il devient Jéré Quand tu t'appelles manque de paix Il devient Shalom Quand tu t'appelles combat Il s'appelle Sabaoth En fonction de ton problème Il devient la solution Qui est ce Dieu Qui peut se comparer à lui Personne Mais Satan A aussi ses armées Donc quand on dit Le diable m'attaque Quelle est la catégorie de démons qui t'attaquent ? C'est pourquoi Jésus va dire à ses disciples Ils sont partis Ils ont chassé l'esprit Il n'est pas parti Il dit Seigneur Nous avons ordonné là-bas De la même manière que tu nous as appris On a prié pour que les gens soient guéris Mais le démon n'est pas parti Il dit Maintenant vous allez comprendre Qu'il y a plusieurs sortes de démons Il y a une sorte de démons Qui ne vont que par le jeûne Et par la prière C'est ce jour là qu'eux ils ont su Qu'il y a plusieurs sortes de démons Le diable attaque Mais attention Il y a catégorie dans catégorie Quelle est la catégorie qui t'attaque ce soir ? Je te parle des chiens mystiques Je te dis que La plupart du temps Les chiens qui t'attaquent en songe Prennent l'apparence de chiens Parce que c'est leur plan Parce que c'est leur armée Mais ce ne sont pas des chiens Ce sont des hommes Mais pour attaquer Ils prennent cette apparence Parce que c'est de cette tribu là Qu'ils viennent Je ne sais pas qui prend le visage D'un chien Pour te poursuivre dans ton rêve Il y a des gens qui font des rêves Où il y a des chiens même Qui les poursuivent Il y a une de mes filles un jour Elle est maintenant en Europe Elle vivait à Macquarie À Bigeon Elle m'a dit Papa J'ai fait un songe Où plus de 100 chiens Et t'es autour de notre maison J'ai dit Ma fille C'est pas 100 chiens C'est 100 hommes C'est plusieurs confréries de sorciers Qui sont venus en renfort Pour tuer ton père Et son père avait commencé A avoir des problèmes de poitrine Je lui ai dit Ils viennent Et regardez ce qui va se passer Avant même qu'on n'ait parlé de ça Quand j'ai fait une rue parler de ça Son père est vivant Mais on commence à le plaire au village My God Vous avez déjà vu ce genre de phénomène La personne vit encore Et puis on annonce au village Qu'il est mort Et une semaine après Il meurt vraiment My God Tu ne mourras pas Quel que soit le calendrier mystique Qu'ils ont placé Quel que soit ce qu'ils ont dit Tu ne mourras pas J'ai dit à cette soeur Ton père ne mourra pas Ce qu'ils ont donné comme nouvelle Ils vont pleurer l'un d'entre eux Frère Ça n'a pas duré Celle qui était assise Sur le trône de la sorcellerie Est tombée Elle mangeait Elle est décédée Je programme sur ta vie Tout chien mystique Qui tourne autour de ta maison la nuit Qui fait que les chiens de ton quartier Ne font que crier Les chiens de ton quartier Disent Mais qui est ce genre de chien Ils sont chiens depuis des années Mais ils ne connaissent pas Cette race Je déclare ce soir Que tout chien mystique Qui tourne autour de ta maison Pour pouvoir t'atteindre T'oppresser Sois chassé et mis à nu Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Tu me dis Amen depuis ta maison Je déclare que ta maison est sécurisée Là-bas Je bénis Dieu pour tous ceux qui ont des chiens Gloire à Jésus Mais attention Suiveille bien tes chiens Et prie Dis au Seigneur Que mes chiens que j'ai chez moi Ne laissent pas entrer Quelque chose de mal dans ma maison Je ne prêche pas pour dire Quelqu'un chasse des chiens Non Mais je dis à quelqu'un Fais attention à comment tu traites ton chien Ce soir je veux te parler Comme un père parle à son enfant Pour qu'on laisse cette affaire Je veux te parler Parce que nous sommes une armée Nous sommes une famille Quand tu as un chien chez toi S'il te plaît Ne le m'attraite pas Même quand tu as un animal chez toi Ne le m'attraite pas Parce que tu sais Ils n'ont peut-être pas la voix Que tu as Ils n'ont peut-être pas les yeux Que tu as Ils ne vont pas au travail Comme tu vas Mais ils ont quelque chose De spirituel Ne m'attraite pas un chien Ne fais pas ça Parce que le jour Où le mauvais chien Viendra devant ta maison Frère Ce chien n'en aboiera même pas Pour te dire qu'il y a quelque chose Souvent des gens Voyent le chien aboyer Il sort Mais la personne Mais le chien continue d'aboyer Qu'est-ce qui se passe Oui Toi qui es beaucoup rassasié Qui as des parents Qui sont bien placés Qui as une vie Où personne t'a aidé Où personne C'est bon pour toi Mais nous Qui venons de famille Nous qui venons Des familles Où il y a la sorcellerie Nous qui venons Des familles Où il y a des pâtes anciens Nous ne pouvons pas dormir Sur nos lauriers Nous devons prier Et ce soir je veux dire à quelqu'un Aussi vrai que Dieu m'a appelé Aucun chien mystique N'aura ta peau Aucun chien mystique Qui te poursuive dans tes rêves Ne pourra te mordre Je déclare qu'à partir de ce message Quand tu vas rêver Quand tu vas faire des songes Au lieu que ce soit des chiens Qui te poursuivent Tu poursuivras des chiens Au nom de Jésus-Christ de Nazareth C'est quoi ça Il pèse mes mains Il pèse mes pieds Les mains signifient Manus 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 Les mains là Ça vient du mot Manus Mais ça veut dire quoi Manus Manus veut dire Maintenir On te paye Tu ne maintiens pas ton salaire On te donne un miracle Tu ne maintiens rien Les gens ont cotisé Pour t'aider Ouvre un magasin Tu ne fais pas exprès Mais tu ne peux rien faire Dans ta vie Il y a quoi Qui a percé tes mains Ce soir David nous donne la réponse Il dit Ce sont des chiens Tu as une fois vu Un chien qui pèse Il pèse avec quoi Des flèches Il pèse avec quoi Des flèches Donc avant de briser Les flèches là Dans la journée là Il faut briser Les terreurs de la nuit Il faut interdire Les chiens d'arriver Aux côtés de toi Il faut interdire Les chiens d'entrer Dans ta maison Il faut interdire Ces chiens là D'entrer Il faut interdire Un de mes fils Avait commencé A travailler Dans une banque En Côte d'Ivoire Je ne vais pas citer le nom Dès qu'il a commencé A travailler La semaine qui a suivi Son fils de 4 ans Dis papa Il a toujours Un chien dans la maison Qui me regarde Il a pris son enfant Pour un fou Il a envoyé l'enfant Même voir des médecins Pour voir si l'enfant N'a pas des hallucinations Ils sont passés partout Et vous savez Quand tu cherches Beaucoup de choses Tu finis par trouver Des faux résultats Des gens commencent A lui dire Non C'est un nerf Un nerf Un nerf J'ai dit Mon fils C'est la sorcellerie Il dit Papa On dit C'est un nerf Qui rentre J'ai dit Mon fils Sale On connait ça C'est la sorcellerie C'est le diable Et celui que ton fils voit Ton fils a un appel Sur sa vie C'est quelqu'un que Dieu a béni Et Dieu peut ouvrir Les yeux de ton fils Pour que tu sois prévenu du danger Dieu a ouvert Les yeux de l'âne Pour dire au prophète Qu'il y a un ange Qui veut te tuer Vous comprenez Souvent ceux Qu'on minimise Dieu peut ouvrir Les yeux Moïse A dormi Moïse Un grand homme de Dieu Mais Dieu a ouvert Les yeux de sa femme Elle a vu l'ange Qui voulait tuer Moïse Souvent ne minimise personne Dieu peut utiliser quelqu'un Pour te donner La révélation que tu ne sais pas Dieu peut utiliser un âne Dieu a accusé l'enfant De mon fils Il lui a dit Papa Je vois Un chien Au salon Et quand nous sommes arrivés Là-bas Effectivement On prie Dieu ouvre mes yeux Et je vois C'est un plus un chien Mais dans ces trois chiens Qui tournent Qui tournent Dans le salon Génés par la prière Ils attendaient simplement Le temps Afin de détruire La vie de mon fils Je déclare Que si un chien Avait réussi à rentrer Dans ta maison Si un chien Avait réussi à rentrer Dans ta vie Ce soit qu'il sorte De là au nom de Jésus Que de Nazareth Oh dis-moi Amen et reçois ton miracle J'ai parlé des mêmes manus Qui suffit de maintenir Mais les pieds Est-ce que vous savez Que dans le monde spirituel C'est les pieds Qui sont plus importants Est-ce que vous savez Que dans le monde spirituel Mes enfants Est-ce que vous savez Par exemple Que c'est les pieds Qui te donnent de posséder La Bible dit Tout tel que foulera La plante de ton pied Je fais quoi Je te donne Donc on possède A partir des pieds C'est l'une des raisons Pour lesquelles Lorsque l'homme Qu'on appelle Jacob A attrapé les pieds D'Esaü Esaü a perdu le combat Parce que celui Qui attrape ton pied Attrape ta vie Et ton bonheur Qui a attrapé tes pieds C'est pourquoi Quand tu vas à une cérémonie Que quelqu'un peut-être Ne peut pas t'atteindre Et qu'il regarde Là où tu as marché Et qu'il ramasse Et qu'il va faire des écrétations Si tu n'es pas un homme De prière Une femme de prière Ça va t'atteindre Pourquoi ? La flèche va entrer en toi Parce qu'il peut te localiser Détruire ta vie A partir de là Où tu as marché Pourquoi on vole les chaussures ? Regardez Le témoin de la soeur On a volé sa paix de chaussures Pendant trois ans Il a fallu la révélation Pour qu'elle puisse avoir Sa paix de chaussures Elle était enflée Elle a dégonflé Mais pourquoi ? Parce qu'à partir de sa chaussure On a monopolisé sa vie On a détruit sa vie Il le fera Il le fera Mon Dieu le fera Il le fera Jouvant la batterie